Dans cet épisode, on va décaler le désecteur des filaments pour permettre un meilleur déroulement de la bobine et on verra aussi des caches pour les rails ainsi que d'autres petits accessoires pour la Sidewinder X2. Salut à tous et bienvenue sur 3DKMK. Pour tous les modèles dans cette vidéo, j'ai utilisé du filament PLA de la marque Sunlu de couleur noir. J'ai commandé directement sur la site 5kg de noir et 5 de blanc, ce qui m'a permis d'avoir un prix intéressant avec un code promo de 10% qui tourne dans les 13€ du kilo. Je vous laisse en description, c'est un lien infilié. Bon, passons au modèle. J'ai remixé la version sur la chaîne Leludolab d'un support pour décaler le détecteur de filaments. Il a été imprimé avec une buse de 0,4 mm en couche de 0,2, avec un remplissage de 33% en motif gyroïde, 200 degrés pour la buse et 65 pour le plateau et sans bordure, le plateau PU adhèrera suffisamment. Un petit plan du motif gyroïde et la pièce terminée avec ce beau finis sur le dessus. C'est dû à l'option ordre monotonique sur Cura depuis la 4.11. Cela améliore le rendu visuel de la pièce. Et le dessous avec cette surface particulière due au côté granuleux du PU. On passe au remplacement de l'ancien modèle par celui modifié. Le modèle de base était intéressant, mais en fin de bobine, le détecteur n'était pas assez décalé pour empêcher au fil de frotter le rouleau. En modifiant le fichier, j'ai rehaussé légèrement le trop de fixation. J'enlève la bobine et pour empêcher que le fil se déroule, je la fixe avec une pince à linge. En fin de vidéo, je vous montrerai un modèle que j'ai imprimé pour la remplacer. Je dévise tout ça, mais il faudra encore trouver une solution pour que ces rouleaux tournent le mieux. Si vous avez des idées, laissez-les en commentaire. Le câble étant trop court, je l'ai replacé autrement. On revisse le tout et on teste bien que le câble d'alimentation ne force nulle part. Je suis passé directement à un kit de cache pour rail de plateau pour retirer Sidewinder X1 par Alpo 16000. Ne faites pas comme moi à imprimer un kit sans avoir pris vos dimensions avant, car mes fixations étaient différentes de la X1. Pour les réglages, quasiment les mêmes qu'avant, mais j'ai imprimé cette fois-ci en couche de 0,16 mm. Le remplissage ne compte pas vraiment, les modèles sont trop petits. Sans bordure, cela a bien adhéré. L'impression s'est bien déroulée, je me suis rendu compte que des dimensions ne correspondaient pas avec mon plateau. Pour ne pas gaspiller, j'ai utilisé celles que je pouvais en coupant des morceaux. Pour l'oreille centrale, au plus simple, on les glisse par l'arrière. Par contre, pour les autres, il va falloir les forcer pour les rentrer et je vous conseille de le faire avec un objet qui n'améliorera pas la surface. Plus tard, j'essaye aussi avec un stylo et ça a laissé une marque. J'avais sous la main un briquet qui a très bien fait le boulot. Et voilà le résultat. J'ai ensuite imprimé un autre kit pour les montants de l'axe Z. Le modèle était le slot profil cover par Dragonbleu13 pour la X1, mais j'avais modifié les dimensions. Le problème a été que d'un côté, la fixation du rail touchait le cache, ce qui était trop épais. J'ai donc décidé de prendre toutes les dimensions et de repasser le modèle sur SketchUp 2017. J'avais réduit en off l'épaisseur du dessous qui fait l'esthétique et j'ai ensuite redimensionné les longueurs. J'ai pris le temps de créer des kits que je mets à disposition pour les possesseurs de l'axe 2. J'ai hébergé les fichiers sur SimGivers et sur MyMiniFactory selon vos préférences, je laisse ça en description, c'est gratuit. On peut voir la différence d'épaisseur du nouveau modèle par rapport à l'ancien à gauche. J'ai fini par fixer les derniers caches et voilà le résultat, c'est du propre. Allez, on passe sur un petit accessoire, le filament DustFilter par DarkyBlue. Je l'imprime avec les mêmes paramètres en 0,16mm et remplis ça à 20% motif gérouille. Et je rajoute une petite bordure. L'impression se passe bien et le résultat est pas mal, comme d'hab avec un légis string. Le modèle était constitué de deux pièces, celle-ci sert à maintenir le tout bien fermé. Il vous faudra un petit bout d'éponge quelconque dans lequel on viendra faire une petite entaille. Quelques personnes sur les forums y mettent une goutte d'huile. Perso, je n'ai encore jamais essayé cette technique. Pour l'instant, ce filtre me sert juste à éviter que des poussières ou autre saleté ne rentrent dans l'extrudeur. On place le petit filtre avec le filament bien pris dans l'éponge juste au-dessus de la tête d'extrusion. On peut voir un petit mouvement du filtre lors des rétractions en cours d'impression. Et pour la fin, deux petits bonus. Un cache pour les lecteurs USB et SD remixé par Smoking Nelvis. Il permet de protéger les connectiques de la poussière si vous ne les utilisez pas quelques temps. Et un clip pour filaments remixé par Lille 3. Elle remplacera ma pince à linge pour bien conserver mes bobines entamées. J'en ai imprimé 4 en couche de 1,16mm avec les mêmes réglages. Et une bordure de 2mm pour être sûr que ça adhère bien. Et voilà le résultat après avoir retiré les bordures. Depuis, j'en ai imprimé bien plus. Cet accessoire est vraiment cool pour stocker les bobines sans que le filament ne se déroule. Dans la prochaine vidéo, on testera ce filament Gold Light de chez SEMU. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner pour ne pas louper la suite. Laissez aussi vos commentaires sur la vidéo ou sur les modèles que j'ai laissé à disposition en description. Merci encore pour tout votre soutien. A bientôt sur 3DKMECA.